Alors voici la suite de ma vidéo où j'avais fait, où j'avais colorisé le petit tampon Donen Desi de Marianne Design. Donc je l'ai découpé parce que ça ne rentrait pas sur ma carte. Alors les couleurs je les ai fait comme ça mais c'est vrai que sur le motif c'est pas du tout ça c'est le centre de la fleur bleue avec les chaussures bleues donc ça fait le rappel. Le gâteau c'est à peu près pareil mais j'avoue que c'est pas pour vous montrer la colorisation parce qu'elle n'est pas réussie du tout c'est juste pour vous montrer le motif qui est super mignon voilà donc j'ai pris une feuille dans le bloc que j'avais trouvé chez Action donc je suis désolé mais je pense que je n'ai pas de référence à vous donner ça fait un moment que je l'achetais il ne doit plus en avoir donc c'était une feuille comme ça que j'ai plié en deux à motif donc je l'ai découpé et je vais coller le je vais coller le la petite fille ici et je vais imprimer le petit avec le petit tampon merci que j'ai acheté à la scraposphère je vais imprimer ici donc c'est une carte toute simple où il faut pas beaucoup de moyens vous achetez un un bloc donc celui là il fait 25 sur 25 donc vous coller avec le papier déjà décoré ça fait déjà tout un petit effet et avec votre donc vous retirez la protection du tampon monté sur mousse vous gardez bien le petit papier pour le remettre alors mon bloc acrylique où est-ce que je l'ai mis mince 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 ah je pourrais peut-être rajouter un petit peu de verdure on va voir ce que je peux rajouter on va tenter et je vais prendre ma petite planche comme ça que je garde là comme je l'ai sous la main donc je vais prendre l'encre memento alors j'espère que je vais bien viser parce que comme il est pas transparent bon voilà c'est pas mal voilà ça donne ça merci pour la carte anniversaire je viens avec toi j'apporte le gâteau pour qu'on le mange ensemble voilà donc après on peut peut-être rajouter des petites choses ou pas faut voir ce que ça donne parce que le papier il est très bien décoré en dessous déjà donc non je crois que ça va pas faire spécialement aujourd'hui ce qu'on pourrait faire peut-être c'est mettre du glossy accent ici sur le coeur de la fleur ou rajouter un effet pailleté donc voilà j'aurais pu le coller avec une mousse 3d aussi donc bon c'est une carte toute toute simple qui peut qui peut plaire malgré tout voilà donc à l'intérieur je collerai un papier blanc bien sûr pour pouvoir écrire un texte et la petite valisette voilà je voulais la coloriser je voulais la décorer avec ce papier là il était en solde chez cultura et avec le il se ponce pour faire un effet vieilli j'avais fait une carte vintage comme ça pour mon neveu qui était assez joli et il y avait une photo où il y avait des briques rouges ça rendait super bien donc on va faire on va prendre une feuille qui ressemble un peu à la couleur de la valise j'en aurais peut-être pas assez il faudra peut-être que j'aille en racheter j'espère qu'il y en a encore voilà ça c'est la couleur que je voulais j'en aurais plus qu'une ça sera jamais assez donc en fait ce papier là on le ponce oups c'est la valise était tombé on le ponce avec ben une petite feuille de ponçage tout simplement donc ça va faire un effet vieilli un effet usé et ça met malgré tout ça va faire un beau fond parce que comme il y a plein d'autocollants dessus donc voilà ça va donner ça voilà donc ça fait plein de coups serre après on peut on distresseur je sais pas où je l'ai mis on peut user un peu les bords avec un ciseau et ensuite si on veut on peut rajouter un petit peu d'encre distress vintage photo pour faire un effet donc on tamponne toujours un petit peu avant ça peut rajouter au ça peut faire un effet cuir un peu tanné je sais pas si ça rend bien la caméra voilà donc il faudrait que que je le mette sur que je le colle ça va être un petit peu compliqué tout ça parce que là c'est pas vraiment carré voilà voilà et après je pourrais mettre des décorations dessus bon ben voilà j'ai plein plein de choses que j'aimerais vous montrer mais je suis très désorganisée je suis très désorganisée il y en a partout je reviens de vacances je sais plus où j'ai mis les choses donc voilà ce que je vous propose pour l'instant euh je reviendrai vous voir pour vous montrer le résultat euh je remercie toutes mes nouvelles abonnés toutes les personnes qui me laissent un commentaire adorable qui me fait qui me fait très plaisir euh j'ai beaucoup beaucoup d'activités donc euh je fais pas beaucoup de vidéos mais euh quand j'en fais une euh c'est euh avec beaucoup de plaisir voilà donc euh je vous remercie de me suivre et à bientôt au revoir voilà